Salut les amis, aujourd'hui je vous parlais d'un jeu de tir multijoueur 5 contre 5 exclusif à la PS5 où tous les éléments concordent pour en faire un super hit. Alors même si vous n'êtes pas fan des jeux style Overwatch mais que par exemple vous adorez l'ambiance des Guerre de la Galaxie, eh bien je vous conseille vraiment d'essayer le jeu, surtout que les petits gars du show de Firewalk ont fait un super boulot. A noter d'ailleurs que vous pouvez gagner ce jeu ainsi qu'un casque Pulse Elite et des cartes cas de PlayStation tout simplement en suivant le compte de Micromaniazing et le mien et en likant cette vidéo, en mettant un commentaire ou en taguant un ami. Alors Concorde, mais quez à coups, c'est le seul avion super solide du monde à la retraite, c'est une célèbre place parisienne, un gratte-ciel québécois, un bateau de barbe noire. Eh bien en fait c'est tout ça en même temps mais c'est donc aussi ce nouveau super jeu PVP. En l'occurrence ici ce sont des matchs avec des équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Alors on incarne des Free Gunners, c'est un peu des hors-la-loi spatio-temporels tu vois. Et on se promène dans l'espace à travers 6 modes de jeu, certains où on respawn, c'est-à-dire on renaît, et d'autres où on ne respawn pas, ce qui veut dire qu'il faut fraguer et tout va. Au total à la sortie du jeu il y a déjà 16 personnages jouables classés dans 6 catégories différentes. Ce qui est génial c'est qu'ils ont tous des pouvoirs spéciaux par exemple, il y en a un qui a des jambes de robots pour sauter super haut, il y en a d'autres qui peuvent soigner les membres d'autorité pour leur créer des murs mystiques, il y en a un qui a carrément une peau en diamant, voilà. D'ailleurs celui-là c'est un peu mon préféré je veux dire, il s'appelle Starship et il a un petit côté Hellboy mon vieux assez sympathique. Alors évidemment comme toujours dans ce genre de jeu, le fun vient du fait de bosser en équipe, de choisir par exemple les personnages et les armes les plus complémentaires possibles, d'élaborer la meilleure tactique de bien communiquer à ta droite, attention ! Et puis bien sûr aussi de bien vous répartir sur la map pour profiter évidemment de chacun des environnements. Et les environnements, parlons-en ! Alors il y en a douze répartis en cinq planètes, Leviathan, Akar, Glems, Gloob et Silo. Des mondes où il se passe toujours quelque chose et il faut bien dire, graphiquement c'est quand même réussi. Et autre excellente nouvelle, les saisons qui sont évidemment très classiques dans les jeux du genre, et bien seront gratuites, cette fois pas besoin de vous payer un battle pass, un machin. Bien sûr il y a du micro achat mais c'est pour acheter des skins assez cosmétiques, voilà. Mais tout est gratuit, voilà. Et la saison 2 débutera en janvier 2025 avec évidemment des nouveaux personnages, de la merite, bref, ça, ça s'applaudit parce que c'est pas tous les jours, surtout que le jeu n'est pas très cher. Donc non seulement les saisons de gratuites, et en plus le jeu n'est pas très cher, il est à 39,89€ pour un jeu de new gen, franchement c'est pas mal. En plus on retrouve plein d'éléments sortis de The Culte, par exemple si vous aimez Halo, on retrouve un peu le côté très dynamique des sauts un peu flottants. Si vous aimez Destiny, on retrouve Leskid, la troisième personne. Si vous aimez League of Legends, on retrouve des progressions de stats en cours de match, ça c'est pas mal. Et si vous aimez Overwatch, on retrouve évidemment le style de jeu et la variété des persos. Bref, franchement, si vous êtes fan de jeu d'action, tous les avis concordent, je vous conseille d'essayer. Voilà, surtout quand encore une fois, je vous rappelle, vous avez un petit concours, regardez en dessous de la description. Allez, à très vite, c'était Alex, good bye.